Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Les grosses franchises sont-elles en énorme perte de vitesse actuellement à Hollywood ? Alors, c'est une question que je pense beaucoup de gens se posent depuis pas mal d'années, notamment depuis qu'on a vu quand même certains gros blockbusters se taper des énormes bides au cinéma, et dernièrement on a quand même de sacrées démonstrations en la matière, puisque s'ils tiennent à peu près la route sur leur premier week-end d'exploit, nous avons eu deux beaux proto-exemples dernièrement qui nous ont quand même démontré que les franchises sont clairement dans une espèce de grand brouillard actuellement à Hollywood. On pourrait même pousser à trois, mais je vais rester sur deux. Le premier exemple, je pense que vous en avez forcément entendu parler, c'est The Flash, qui a quand même fait un premier week-end qui était plutôt bien, sans être extraordinaire, un week-end à 60 millions de dollars, même s'il était quand même très très proche de Spider-Man Across the Spider-Verse, mais le deuxième est catastrophique. Le deuxième, il y a je crois 75% de perte de bénéfice par rapport au premier week-end, ce qui est clairement très mauvais pour un blockbuster. Et à côté, vous prenez un autre proto-exemple qui est absolument magnifique en termes de représentation de ça, c'est le dernier Transformers, qui a fait un premier week-end plutôt honorable, mais pareil, dès le deuxième, et là, pire avec ce troisième week-end, c'est la catastrophe, ça plonge, c'est vraiment mauvais, on n'est pas loin d'être sur un bide, voire un énorme bide. Donc, est-ce que les blockbusters ne seraient pas littéralement en train de se tirer une épine dans le pied ? Alors, d'ailleurs, tirer une épine, tirer une balle dans le pied, ou avoir une épine dans le pied. Mais tirer une épine dans le pied, pas mal. Je ne sais pas. On a eu un autre exemple qui est arrivé un tout petit peu avant, le dernier Fashion4U, ça fait un bon premier week-end, enfin un premier week-end honorable, mais rapidement, aux Etats-Unis, en tout cas, il y a eu une énorme perte de vitesse. Et ça démontre bien que peut-être, il y a soit une lassitude de la part du public sur les franchises, ou en tout cas les franchises qui vont peut-être un petit peu trop loin, ou est-ce que c'est tout simplement que ce qui intéresse les gens, c'est de vraies propositions de cinéma qui sortent un petit peu de l'ordinaire ? Et je ne dis pas que constamment, on a eu des exemples qui ont montré le contraire, mais en tout cas, au sein du cinéma de franchise et de blockbuster, c'est les propositions, les vraies propositions offertes par des auteurs qui vont dans une direction différente, qui passionnent, je l'ai cité, mais Spider-Man Across the Spider-Verse, qu'on peut considérer comme un blockbuster, et en tout cas qui fait partie d'une franchise cinématographique très reconnue, et bien ça marche, ça tient la route, ça en est à plus de 340 millions de dollars de recettes au box-office, en tout cas aux Etats-Unis et à l'international, je n'en parle même pas, le film fait un carton partout, tout le monde adore, et c'est génial à quel point la proposition a réussi à toucher un grand nombre de spectateurs, mais donc voilà, la grande question se pose, est-ce qu'on n'est pas à un tournant où justement aujourd'hui, les blockbusters se doivent d'avoir une conscience de blockbusters, et pas uniquement se dire, je fais partie d'une franchise, je fais partie de tel univers, je fais partie de tel truc, le fait d'avoir un background, ça va suffire pour faire en sorte de porter mon univers. On a eu d'autres exemples qui nous ont montré que parce qu'on arrive à transcender l'univers pour proposer quelque chose d'un peu différent, ça marche, Top Gun Maverick l'année dernière était quand même une magnifique démonstration que si tu as les coronesses d'aller dans une direction un peu surprenante, et bien les spectateurs vont suivre, ça va forcément avoir besoin d'être révolutionnaire, mais de réussir à faire en sorte que la proposition soit détonante, mais donc ouais, je pense que les blockbusters doivent vraiment se poser la question de est-ce qu'en tant que blockbuster je me suffis à moi-même, ou est-ce qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin pour sonner comme une proposition détonante, et je pense que pendant l'été, ce n'est pas forcément les films pétés de thunes qui vont réussir à vraiment surprendre, même s'il y en a deux qui sortent le 19 juillet qui vont clairement se poser comme des espèces d'outsiders en étant des blockbusters, mais pas non plus trop trop chers avec chacun 100 millions de dollars, mais clairement, le reste du temps, est-ce qu'on ne va pas être sur une belle démonstration que peut-être les blockbusters ont besoin réellement d'une refonte, ou en tout cas d'une prise de conscience de la part des exécutifs, que ce ne sont pas juste des objets faisant partie d'une franchise, c'est avant tout des créations audiovisuelles et artistiques, et que derrière, il faut que l'auteur aux commandes, il ne se contente pas uniquement de rendre un produit, il fasse en sorte que ce soit un objet ludique, entraînant, prenant et passionnant. C'est une question de toute façon qui entoure le cinéma de blockbusters depuis sa création même, depuis les années 70, depuis les Dents de la Mer et la Guerre des Étoiles, qui ont clairement été le démarrage de ça, mais où bizarrement, à cette époque-là, la question se posait moins, parce qu'on avait quand même des auteurs aux commandes de ça. Et de plus en plus, aujourd'hui, notamment avec l'aune des années 2010, et l'impression que notamment, par exemple, au sein de la franchise Marvel, les auteurs qui portaient certains personnages laissent la place à des Yes Man ou à des mecs qui ont moins de créativité, et qui du coup, n'arrivent pas à emporter le public avec eux, et du coup, se contentent uniquement de dire oui aux exécutifs, et rien de plus. C'est un vaste sujet, qui mériterait presque une vidéo de trois quarts d'heure, mais en tout cas, cette petite carte blanche, c'était l'occasion d'évoquer ça. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me parler aussi des films que vous considérez comme étant des blockbusters osés, qui ont réussi à détonner au box-office, ou en tout cas, qui vous ont surpris. On en dépattera dans les commentaires. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, si j'ai envie d'en parler, et bien j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.